Sans transition, je vais donner la parole aux camarades des brigades de solidarité populaire, donc Nargesse, Gaëlla et Shehra. Et du coup, Nargesse, est-ce que tu peux un peu nous raconter qu'est-ce que c'est que ces brigades de solidarité populaire ? Comment est-ce qu'elles se sont montées ? Qu'est-ce qu'elles défendent ? Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, bonsoir à tous, Salem, voilà. Voilà, force à toutes et à tous pour ce moment-là particulier qu'on est en train de vivre. Et merci pour l'invitation. Du coup, les brigades de solidarité populaire, elles se sont montées fin mars 2020, alors que les conséquences de la crise sanitaire liées au Covid frappaient la France. Les gens ont décidé, dans plusieurs villes, de répondre à la solidarité qui était organisée du côté de Milan. Donc, des camarades milanais qui avaient une dizaine de jours d'avance sur nous par rapport à l'évolution du virus ou à la situation de confinement et qui, du coup, ont trouvé des solutions pour pouvoir agir dès le moment où il a fallu être à la hauteur de cette crise. Donc, dans plusieurs villes en France, on s'est contactés et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait agir de manière sérieuse, c'est-à-dire sans mettre en danger les personnes qu'on voulait aider ou avec qui on voulait s'organiser. On voulait cibler aussi les secteurs qui nous semblaient importants. Donc, ça s'est fait aussi par le travail avec des réseaux avec lesquels on bosse déjà depuis un moment. Je citerai notamment les Gilets noirs en lutte, avec qui on a ce mouvement de personnes immigrées, sans papiers ou non, qui luttent, du coup, pour des papiers pour tous, avec lesquels, en fait, on a bossé depuis le début pour pouvoir organiser cette solidarité, pour pouvoir mettre en place, du coup, des dispositifs qui palliaient au manquement, par exemple, pour les foyers des gestionnaires, voilà, sur cette question très précise. Donc, en gros, on a constaté une apparente désorganisation des autorités publiques vis-à-vis de tous les enjeux sanitaires et sociaux. Et du coup, l'abandon des classes populaires, des personnes vulnérables, enfin, toutes ces choses-là, en fait, elle s'est imposée à nous la nécessité de s'auto-organiser sans attendre ni les politiques publiques, ni l'État, ni même les autres associations, puisque du coup, on voulait donner une teneur réellement politique à notre engagement, c'est-à-dire s'engager et mettre en accusation l'État qui nous pousse, en fait, à agir, puisque l'État n'est pas à la hauteur de cette crise. Du coup, on s'est rendu compte dans plusieurs domaines, c'est-à-dire dans les domaines du travail où les personnes sont en première ligne et ne sont pas équipées, n'ont aucune protection sanitaire, aucun dispositif qui est mis en place. Nous, la première chose qu'on a fait, c'était d'abord à Paris. Donc, oui, pardon, je parle pour Paris, j'ai oublié de le préciser, parce que du coup, les réalités sont multiples et en fait, c'est aussi la force des brigades de solidarité populaire, c'est qu'elles ont émergé partout et elles essayent de correspondre, de répondre, pardon, aux besoins des secteurs et des localités, étant donné que le Covid nous pousse finalement à repenser nos modalités d'organisation à l'échelle de nos quartiers, de nos bâtiments, de nos arrondissements, de nos villes. Donc, du coup, moi, je parle de Paris et les premières initiatives, elles ont beaucoup tourné autour du coup des foyers où s'organisent des Gilets noirs en lutte et des secteurs de travail en première ligne où en fait, on s'est débrouillés pour pouvoir distribuer du matériel sanitaire à ces personnes-là qui étaient en première ligne ou qui vivaient dans des conditions propices à la propagation du virus et du coup, faire face dans un premier temps à ça. Ensuite, on a voulu élargir et donner la possibilité à toutes les personnes en fait qui étaient sur notre ligne, c'est-à-dire celles de vouloir mettre en accusation l'État, mais aussi d'être à la hauteur et de s'auto-organiser pour créer des solidarités immédiates, de pouvoir rejoindre ce mouvement. Donc, on a ouvert en fait cette possibilité à chacun et on a mis en place, en tout cas en Île-de-France, un dispositif un peu d'engagement qui permet et qui a permis en 20 jours d'avoir 500 volontaires, brigadistes sur toute l'Île-de-France et de créer 17 sections dans des arrondissements, dans des quartiers quand on est vraiment en présence en quartier, en banlieue, sur Paris. Et donc, du coup, chacun essaye de mettre en place à l'échelle de sa localité les solidarités dont on a besoin. Je vais prendre juste deux exemples très différents de modes d'organisation que j'observe à l'échelle de Paris. C'est, par exemple, deux villes qui sont limitrophes, qui sont Montreuil et Fontenay-sous-Bois, où on a d'un côté Montreuil, une ville où il y a une présence quand même assez conséquente de personnes qui vivent à la rue. Il y a aussi des foyers de travailleurs qui vivent dans des conditions vraiment déplorables avec des combats très locaux. Donc, du coup, les brigades se sont organisées avec les connexions qui étaient déjà faites auparavant, parce que du coup, les gens sont soit politisés, soit ont envie, mais du coup, ils ont des connaissances, ils sont savants de leur territoire. Et donc, du coup, à ce niveau-là, la solidarité s'est organisée autour de ces questions-là. À l'inverse, à Fontenay-sous-Bois, ce qui se développe, c'est plus des solidarités à l'échelle des quartiers où les gens, en fait, proposent, par exemple, de mettre des cagettes de nourriture dans des endroits et donc, du coup, avec des affiches. Et donc, les gens déposent et d'autres personnes viennent chercher. Et donc, c'est des solidarités peut-être plus discrètes, on va dire, mais du coup, qui se font à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'une rue. Et donc, voilà, ça permet de créer du lien dans le voisinage et donc de pouvoir aider et d'être aidé sans avoir forcément besoin de formuler quelque chose. À l'inverse, dans le sud de Paris, toute la construction s'est faite autour de permanence pour pouvoir répondre à des besoins de colis alimentaires pour des familles qui étaient isolées. Et dans le nord de Paris, étant donné le nombre colossal de personnes qui n'ont malheureusement pas accès à un endroit pour se confiner, les actions se sont faites autour des maraudes. Et donc, voilà, on a essayé de développer un certain nombre d'actions en proposant des protocoles sanitaires assez sérieux. Parce que du coup, vraiment, pour moi, la limite que les gens se sont donnée, c'était de ne pas sortir pour ne pas propager le virus. Donc nous, notre objectif, ce n'était pas sortir pour sortir, c'était sortir pour être efficace et sortir pour être à la hauteur de cette crise. Et je rajouterais aussi que voilà, les brigades... Donc après, je laisserai les copines parler de leur localité parce que du coup, il y a des choses très intéressantes qui se passent aussi ailleurs et qui répondent aux logiques d'organisation et au contexte social des autres villes. Mais du coup, il y a aussi quelque chose qui se fait à l'échelle de la France qui est une brigade d'éducation populaire. Et en fait, c'est surtout les questions qui se sont posées autour des inégalités qui pouvaient se creuser pendant ce confinement avec le simulacre du suivi pédagogique. Donc nous, en fait, on a décidé de mettre en relation des personnes qui pouvaient être en difficulté dans ce suivi-là pour plusieurs raisons. Des raisons matérielles, des raisons de précarité technologique, des raisons de juste, on n'a absolument pas accès ni à Internet ni à des imprimantes. Donc avec des personnes qui étaient disposées à accorder du temps. Donc des professeurs, des gens, des professionnels de l'éducation des éducateurs, des gens qui voulaient consacrer du temps ou même des autodidactes qui se sentaient en fait le fait de prendre ce défi à bras-le-corps et donc les mettre en relation pour leur permettre d'avoir des heures de cours pour pouvoir assumer en fait un suivi. Et on essaye aussi de développer toujours dans cette dynamique d'éducation populaire, du coup, des solidarités qui vont se passer aussi sur lutter contre la précarité du coup technologique et pédagogique. Donc en fait, en faisant aussi des récoltes au niveau des téléphones portables, des smartphones, mais aussi des imprimantes, enfin en fait, tout ce qui va permettre à des familles isolées et donc sans moyens de pouvoir avoir ces moyens-là puisque en fait l'État n'a rien mis en place et donc encore une fois, c'est un échec. Et donc nous, en fait, on est là pour montrer qu'en fait, ce sont les solidarités qui vont permettre, nos solidarités, notre organisation qui nous permettent en fait de faire face à cette crise. Et en fait, nous sommes les principaux, nous sommes les principales victimes en fait de cette situation. Et donc du coup, on trouve les moyens pour pouvoir répondre en fait à toutes ces problématiques. Voilà. Donc après, je ne vais pas trop développer parce que du coup, les camarades peuvent aussi apporter un éclairage très intéressant sur la situation que ce soit à Nantes ou à Lyon. Merci beaucoup. C'était vraiment super passionnant et puis motivant de voir qu'on peut faire toutes ces choses-là et qu'il y a des initiatives sérieuses et efficaces qui se prennent, je pense que ça donne des perspectives concrètes vraiment intéressantes. Et bon, du coup, maintenant, je vais demander à Gaëla puis à Shira de me raconter ce qu'elles font un peu plus concrètement dans leur ville. Donc Gaëla, si tu es là, comment ça se passe à Nantes, ce que vous faites ? Tu peux, je pense aussi, donner un peu des éléments d'ambiance. Voilà. À toi. Voilà. Alors, on ne t'entend pas, Gaëla ? Écoute, sinon, je vais te donner la parole à Shira pour Lyon et ensuite, on revient avec Gaëla. Du coup, déjà, j'aimerais beaucoup, enfin, j'aimerais vous remercier pour l'invitation et pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir s'exprimer au niveau national. Narges, tu es revenue sur beaucoup, sur énormément de choses et du coup, je te remercie beaucoup sur ça. Comme tu as pu très bien l'expliquer, ça part quand même d'organisations qui sont déjà préexistantes, en tout cas pour Lyon. Donc, c'est des petits groupes autonomes, des groupes affinitaires qui se sont développés bien avant le confinement et la crise du Covid, qui a fait qu'en fait, on avait déjà des relations qui ont pu être développées avant avec différents groupes, notamment la GAL, la GIE n'est pas à vendre, le collectif de la Guillotière n'est pas à vendre, la CAL et bien d'autres. Le CG notamment, que je vais revenir sur ce sujet là plus tard, qui sera très important. Du coup, c'est ces groupes affinitaires qui ont pu être développés avant, qui ont permis d'avoir une réponse concrète et une certaine efficacité pour les pages et les moyens qu'on utilise pour communiquer. Il y a Discord, ce n'est pas très sécurisé, mais ça a permis de regrouper 900 personnes quand même sur Lyon et du coup, qui a permis de diviser des salons de discussion et d'organisation et du coup d'action directe de maraud, de distribution, de récupération de nourriture principalement, selon les arrondissements qui a fait que l'organisation s'est faite très très rapidement et comme tu as pu le dire aussi, il y a des personnes qui ne sont pas forcément politisées, mais qui ont des capacités et qui les mettent à profit pendant le confinement. La solidarité qui a pu se développer est vraiment ouf et c'est vraiment impressionnant que malgré le climat de peur et d'angoisse que peut nous apporter et nous fournir, que ce soit les médias ou même l'ambiance extérieure, on a ça et du coup, ça fait vraiment plaisir. Du coup, l'ECG, ça a été un bâtiment qui a été réquisitionné avant le confinement. C'est l'espace communal de la Guillotière, donc dans Lyon-Céchem et en fait, c'est un lieu et d'habitation, donc principalement pour des personnes sans papier et en même temps de récupération et de distribution de nourriture. Et en fait, pendant le confinement, du coup, ce qui a été fait, c'était que les habitants et habitantes qui logent à l'espace communal de la Guillotière ont annoncé un protocole assez droit sur les questions sanitaires pour éviter justement la propagation du virus, mais en même temps de permettre aux personnes qui venaient déjà avant le confinement de pouvoir continuer à se rendre en fait à cet espace-là et de pouvoir récupérer de la nourriture. Du coup, franchement, ça a été vraiment fait, on va dire, à point. Il y a aussi un local qui est du coup aussi à la Guillotière qui, lui, va bientôt se faire expulser, mais ça continue aussi sur les récupérations de bouffe et sur la distribution, mais c'est surtout à l'ESG que tout se centralise. Sinon, je voulais aussi, le point important dont je voulais parler, c'était la sensibilisation pour les personnes sans papier et les personnes sans domicile fixe dans le sens où les réquisitions sont aussi un moyen autre que les maraudes, les distributions et les récupérations de bouffe tout simplement parce qu'en fait, c'est des personnes sans papier ou les personnes sans domicile fixe, etc. C'est des personnes qui sont invisibilisées de fait dans nos sociétés. En fait, dans le confinement, il y a vraiment une exacerbération des inégalités et qui fait qu'en fait, on a dû mettre le paquet sur les réquisitions de bâtiments vacants. Donc pareil, ça s'est fait d'abord sur le Discord avec les 900 personnes qui ont bien voulu donner du temps de donner leurs adresses si ils étaient partis en campagne chez leurs parents, etc. Pour pouvoir les récupérer des logements vacants pour récupérer pendant la période de confinement pour les personnes qui en auraient besoin mais aussi des réquisitions de bâtiments vides et du coup par certains moyens. On a pu ouvrir un bâtiment qui est très proche de l'espace communal de la guillotière qui a permis du coup, il y a trois appartements qui ont été ouverts qui permettent d'expliquer le fonctionnement. C'est à peut-être 500 mètres le bâtiment où habitent ces personnes et l'espace communal de la guillotière donc très proche. Et ces inégalités exacerbées, en fait, elles se remarquent aussi dans le fait que dans nos sociétés, il y a la criminalisation des personnes sans papiers, leur répression et leur enfermement. Du coup, sur l'enfermement, on peut parler des centres de rétention notamment. Donc, à Lyon, si je parle du centre de rétention administratif de Saint-Exupéry, il a été vidé au début du confinement. On pensait que c'était une bonne nouvelle mais du coup, c'était plus un coup de com' qu'autre chose parce qu'il y a eu vite des personnes qui ont été ramenées. Les personnes qui ont pu être libérées doivent pour la plupart pointer au commissariat toutes les semaines. D'autres sont assignés à résidence, etc. Du coup, c'est une situation très complexe et qui fait que quand il y a des sorties, il faut réussir à créer ces solidarités et ces contacts-là et ces réseaux-là avec les personnes qui sont enfermées donc isolées pour essayer de trouver des solutions et de logement et de nourriture et de juste pouvoir se doucher des besoins primaires qui ne sont absolument pas pris en charge par l'État de fait, ni pendant le confinement, encore plus pendant le confinement mais aussi avant. Et du coup, je terminerai sur ce point spécifique de ne pas oublier ça, ça a été dit même par les autres interventions avant et je les remercie du fond du cœur de ne pas oublier en fait les personnes qui sont minorisées dans ces sociétés. Donc, je parle des quartiers populaires ou la répression policière et les personnes la subissent de plein fouet, les personnes sans papier, les personnes sans domicile fixe, les femmes, les mères isolées, les enfants, etc. Et je remercie toutes les personnes pour leur investissement en fait, que ce soit dans les brigades populaires solidaires mais aussi dans l'avion générale que ce soit juste des actes inter-individuels et quotidiens. Je trouve ça ouf. Voilà. Merci beaucoup. On va voir si Gaëlla, ça fonctionne ton micro ? Tu peux essayer ? J'ai l'impression que ça ne marche pas. Peut-être regarde tes paramètres son et en attendant, j'en profite pour poser une question qu'on me dit de vous poser aux camarades des brigades de solidarité populaire. on me demande ce qu'il en est en fait du rapport comment ça se passe avec les contrôles policiers. Voilà. On me demande aussi comment est-ce qu'on peut vous aider ? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Est-ce qu'on peut créer une brigade ? Alors, je peux prendre... Ça va, Chéra, si je prends la parole pour le contrôle policier ? OK. Du coup, à Paris, ce qui se passe c'est qu'on a essayé au début de mettre en place des partenariats avec des grosses d'assaut pour pouvoir nous assurer un laissé-passer dans la rue parce qu'on avait cette peur-là. On avait vu les photos de femmes qui s'étaient faites clairement haggar par la police parce qu'elles faisaient leurs courses. Donc, il y avait cette peur un peu de prendre des amendes. Ce qui nous est finalement arrivé, c'est que pour l'instant, on n'a eu aucun souci puisque du coup, on demande en fait aux brigadistes de cocher aide aux personnes vulnérables et que du coup, a priori, ça fonctionne dans la plupart des cas en fonction de tous les éléments de discrimination qui peuvent avoir lieu. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis amenée à faire des livraisons d'un point A à un point B avec ma voiture, ma tête, mon hijab, je me fais arrêter et il faut quand même que je monte le cop de ma voiture plein de denrées alimentaires pour que je prouve ma bonne foi. Mais a priori, on n'a encore eu aucun souci. On croise les doigts. Après, pour l'aide et du coup, elle consisterait aussi à être présente si jamais il y a ce type de problème d'amende ou quoi, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Dans un premier temps, on a mis en place une cagnotte pour pouvoir permettre du coup de répondre à certains besoins urgents, notamment dans les colis alimentaires, mais aussi pour les protections, la réalisation de gel hydroalcoolique, la réalisation de masques, pour pouvoir avoir une action massive et conséquente. Le problème étant, c'est que depuis le début du confinement, un certain nombre d'associations, et nous, on n'a pas fait l'impasse là-dessus, on s'est fait bloquer notre cagnotte. On ne peut pas y avoir accès pour l'instant, donc on est en train d'essayer de défaire cette situation. Mais il y a un souci au niveau de l'aide financière qu'on peut faire par Internet. Et en termes finalement d'action concrète, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? C'est aussi se dire, les brigades, si le projet politique et solidaire plaît, c'est aussi un moyen de se mettre en réseau et de pouvoir construire ça à sa propre échelle. C'est-à-dire que c'est possible à Paris, ça a été possible dans plein d'autres villes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous contactent pour en créer, même à l'échelle de villages par exemple. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on veut pouvoir développer, on veut donner aux gens les moyens de créer leur propre auto-organisation et de pouvoir s'entraider. Puisque du coup, tout à l'heure, on parlait de crise économique, on est dans une crise sanitaire qui est conduite à une crise économique et en fait, on va tous être impactés par cette crise. Et donc ces réseaux-là, au début, on a tendance à aller voir l'extérieur parce qu'on se dit bon, quand même, il y a des personnes qui vivent dans des situations de précarité immenses qui sont par exemple à la rue. Mais en fait, on va devoir aussi céder nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de gens qui n'ont pas pu continuer le travail, notamment tous les métiers qui sont manuels, les étudiants précarisés, les personnes qui sont isolées. Et donc du coup, la solidarité, il faut se dire que ce n'est pas juste pour les autres, c'est aussi pour soi. Et donc du coup, il faut créer en fait ces moyens-là à l'échelle de son propre quartier, de son propre bâtiment, enfin essayer de rameuter des personnes autour de soi qui seraient volontaires. Et donc du coup, c'est possible en fait d'en créer. Et donc nous, c'est un outil parmi un panel d'autres outils. On a l'humilité de dire voilà, nous, on en a proposé un qui correspond à nos objectifs, mais il existe aussi des dizaines et des dizaines d'autres manières de s'organiser dans cette période. Et du coup, comme disait Shira tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait énormément plaisir et qui vient rompre avec l'espèce de morosité que le Covid a pu emmener dans son rapport au confinement, le fait d'être enfermé dans des tout petits mètres carrés, ces choses-là. Mais en fait, le fait de se savoir acteur et à la hauteur de ce qui se passe, ça permet de vivre aussi mieux son confinement et de se sentir appartenir à quelque chose qui va, de la même manière où on est dépossédé par quelque chose qui nous dépasse, c'est aussi se sentir représenté dans quelque chose qui te dépasse et qui est présente partout. C'est la solidarité autonome, populaire qui vient de chez nous et faite pour nous et par nous. Donc, comme Anne-Anne le disait, seul le peuple sauve le peuple. Du coup, il y aura mille manières de se sauver, mais c'est se sauver soi-même aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment d'accord avec tes derniers mots et puis tout en général, mais voilà, avec ceux-là aussi. Et bon, du coup, si Gaëlla, on ne t'entend pas, on peut peut-être demander à... Est-ce que vous m'entendez là ? Ah, on t'entend, super. Ah, formidable. Du coup, bonjour à toutes et à tous et merci encore pour cette invitation. Du coup, nous, ici à Nantes, on a donc répondu favorablement à l'appel de nos camarades parisiens et parisiennes en se disant que c'était vraiment une opportunité intéressante de pouvoir participer à un mouvement internationaliste pour pouvoir fédérer nos actions de solidarité et puis leur donner de la force politiquement. Avec un peu ce constat en mode le capitalisme, il est un peu à genoux, mais en même temps, l'arsenal sécuritaire qui est développé pour le protéger, il est assez inédit et du coup, c'était un peu difficile des fois de penser nos possibilités d'agir et du coup, cette proposition-là de nos camarades elle est venue un peu comme une réponse aussi à nos attentes politiques et d'ailleurs, on les remercie aussi pour ça. Et voilà, donc du coup, on a décidé de mettre en place aussi une brigade de solidarité populaire ici à Nantes. L'objectif étant que ce soit un projet à la fois unitaire sur le plan local politique vis-à-vis de nos camarades et aussi ouvert et participatif au-delà de nos réseaux militants. Du coup, aujourd'hui, à l'échelle de Nantes, on est près de 35 brigadistes et donc, on co-construit petit à petit des outils d'organisation qui nous permettent un peu de faciliter nos actions de solidarité. Il y a un système un peu de formation réciproque entre brigadistes à la fois sanitaires et politiques qui se met en place. Les brigadistes non formés sont formés par les brigadistes qui le sont déjà et ainsi de suite et ça permet un peu à tout le monde de prendre part à l'organisation générale. Aujourd'hui, nos actions de solidarité, c'est à la fois des distributions de paniers repas et de colis alimentaires, notamment aux habitants et aux habitantes des quartiers populaires. Pour les mettre en place, grâce au Gazprom, c'est une association locale qui défend les droits des personnes exilées, on a pu mettre en place des permanences solidaires puisqu'ils nous accueillent dans leurs locaux qui nous permettent donc de récolter et de stocker des dons à la fois de particuliers et aussi associatifs. On a aussi une cagnotte en ligne et puis grâce un peu à nos proximités avec des réseaux de lutte paysanne et dans la perspective un peu de démocratiser une nourriture saine qui ne devrait pas être réservée aux initiés ou aux classes aisées. On a fait un peu fonctionner une solidarité de classe entre non-paysans et robins en sollicitant pour l'instant c'est un peu le début mais en sollicitant un paysan qui nous fournit notamment en pâte locale du coup. S'agissant des distributions du coup on fait environ une maraude par jour et en fait on est parti du constat qu'il y a une action qui est très réduite des associations humanitaires locales du fait notamment de l'absence de bénévoles plutôt âgés qui font partie des personnes vulnérables face au virus et donc le constat du coup un peu d'un délitement du lien social qui semble parfois pour les personnes à la rue aussi difficile à supporter que la souffrance alimentaire et donc notre objectif dans cette démarche de maraude et c'est aussi un peu un vecteur de politisation pour les volontaires qui nous rejoignent et qui ne sont pas forcément issus du milieu militant c'est vraiment d'avoir à coeur de porter une vigilance aux pratiques de la police et d'observer un peu comment s'organise la répression policière dans le cadre du confinement s'agissant du coup des livraisons pour les colis alimentaires du coup ça s'adresse plutôt à des personnes qui n'ont pas en fait enfin là aussi ça part d'un manque de personnes qui n'ont pas l'habitude en fait de solliciter des associations humanitaires et du coup grâce à nous à l'élargissement enfin à nos contacts politiques mais aussi à l'élargissement de nos contacts là grâce à cette dynamique dans laquelle on est avec les brigades du coup on peut en fait entrer en contact du coup avec des familles avec qui on n'avait pas forcément de contact et avec des habitants et des habitantes des quartiers populaires et on essaye un peu de répondre à ces besoins là et à ces problèmes en fait de souffrance alimentaire et de précarité aggravée avec la situation sanitaire voilà donc du coup notre projet à Nantes il reste assez assez évolutif et il se structure petit à petit grâce à l'énergie en fait de tous les volontaires brigadistes et à l'élargissement de notre réseau et voilà aujourd'hui notre objectif c'est vraiment de penser politiquement l'après et d'envisager du coup tous ensemble de transformer un peu ce rapport de force là sanitaire qu'on essaie de mettre en place en un rapport de force qui serait plus conflictuel du coup dans l'avenir et voilà Merci beaucoup il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui vous félicitent et qui sont motivés pour vous rejoindre donc on va partager tous les liens donc vraiment merci beaucoup pour toute votre activité vos analyses votre force voilà ça motive vraiment merci j'en prie toute dernière chose c'est par rapport à la période de ramadan du coup qui arrive très bientôt c'était pour savoir en gros comment on pouvait servir enfin comment les personnes qui se trouvent ici et si vous connaissez aussi d'autres solidarités qui pourraient se construire en fait pendant cette période de ramadan qui va être très très rude et très dure pour les pratiquants et pratiquantes parce que comme on peut le voir l'islamophobie ambiante de ces sociétés influe énormément et encore plus pendant cette période de confinement où on voit que déjà dans les débats dans les plateaux télévisés ils commencent déjà à parler en fait d'avertir en fait les musulmans et les musulmanes de ne pas sortir de faire leur ramadan chez eux et chez elles donc pour toutes les personnes qui se trouvent déjà en dehors de leur cadre familial et de leur foyer et de leur communauté je leur envoie déjà toute ma force ça va être une rude épreuve mais Dieu sera avec nous voilà et du coup s'il y avait moyen en fait de faire diffuser en fait une parole en fait juste bienveillante envers toutes les personnes pratiquantes et d'éviter encore une fois les plateaux tout ça parce que c'est une horreur c'est déjà le confinement c'est une horreur passer le ramadan sans tarawih donc les prières d'histoire en dehors de nos foyers sans notre communauté qui est très très importante franchement dans ce pays en tout cas pour moi individuellement c'est très très important du coup si on peut envoyer toute notre force et toute notre bienveillance à ces pratiquants et pratiquantes et si on peut essayer d'organiser aussi les maraudes en fonction aussi des besoins de ces personnes donc de la viande halal etc au mieux qu'on puisse faire de les légumes de la halila etc bref si on peut s'organiser au maximum ça serait super cool et voilà merci beaucoup je laisserai les mots de la fin à Shéra et c'est vrai qu'on n'a pas peut-être assez évoqué la question de l'islamophobie en effet c'est un point à évoquer dans le futur donc merci beaucoup merci Shéra à très bientôt Salam salut merci